Un équipement de protection individuelle dit EPI est un dispositif porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé et sa sécurité. Lors de chaque manipulation, il faut porter une blouse pour protéger vos vêtements, mettre des chaussures de sécurité, attacher vos cheveux et enlever vos bijoux pour limiter la provocation de bactéries. Avant et après chaque manipulation, il faut se laver les mains pour ne pas apporter de maladie. Dans certains cas, il faut porter des gants et un masque. En effectuant les règles d'hygiène, cela permet de limiter la zoonose. La zoonose est une maladie infectieuse des animaux vertébrés transmissibles à l'être humain. Les zoonoses qui nous concernent le plus sont les teignes, les galles, la toxoplasmose et la psytacose. Lors de la manipulation d'objets lourds, il faut mettre des chaussures de sécurité. Lors de la manipulation avec de l'eau, il faut être vigilant à bien nettoyer le sol si de l'eau tombe pour éviter les chutes. Attention à ne pas mettre en contact l'eau et les appareils électriques au risque d'électrisation voire d'électrocution. Chaque manipulation se fait dans le calme et dans la maîtrise de ses gestes. Si vous devez monter sur un escabeau, il faut qu'un camarade le tienne pour éviter les chutes. Lors de la manipulation avec des produits chimiques, il est impératif de porter des chaussures fermées et des gants adaptés pour éviter les brûlures sur la peau. Il est important de lire les différents pictogrammes avant la manipulation d'un produit corrosif. Pour finir, toutes les manipulations doivent être réalisées selon le bien-être animal en respectant les cinq libertés. L'absence de peur et de stress, absence de maladie et de douleur, l'absence d'inconfort, l'absence de faim et de soif et l'expression d'un comportement naturel. Par exemple, il ne faut pas taper sur les vitres d'un aquarium au risque de stresser l'animal. Sous-titrage Société Radio-Canada